Musique de générique On se retrouve aujourd'hui tous ensemble pour la suite d'Hirul Warriors, l'ère du fléau. Et c'est reparti pour une nouvelle vidéo, toujours plus de folie, toujours plus d'aventure et d'histoire. Et donc la dernière fois on avait plutôt bien avancé sur les duos, on avait fait ces deux là et on avait fait les auras. On avait aussi fait Urbosa et Riju, il nous manque les deux gros qui j'ai pas envie de faire, voire pas du tout du tout. On va essayer de pas les augmenter de niveau parce qu'ils sont pas trop trop mal on va dire. On a un peu d'argent, on veut pas tout utiliser surtout c'est pour ça. Mais on va augmenter un peu les armes de Derminia parce que j'avais vu qu'elles étaient niveau 1 et c'est une catastrophe. Du coup, il faudrait que j'augmente mais pas avec ça parce qu'on s'en fout. Il faudrait que j'augmente avec... Plus de dégâts si les cœurs sont remplis, non. Les attaques en l'air, dégâts infligés si moins de cœur, efficacité des objets de régénération, attaques en l'air, attaques fortes et attaques standards. Qu'est-ce que j'ai là ? Attaques standards, il faudrait que j'augmente avec les attaques fortes. Ouais, donc le premier 28. On fusionne ça. Avec Le premier 28. Donc tout le reste. Ouais, et ensuite ça. Dégain infligé par les attaques en l'air. J'ai un doute. Alors on va d'abord faire ça. Puis, voilà, les attaques fortes c'était plus tôt. Ok, ensuite tu vas prendre tout le reste. Attendez. Euh, attendez, attendez. Donc là ça met ça, mais là ça monte directement au niveau 10. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Euh, parce que si je fusionne pourtant avec tout le reste, ça monte pas du tout au niveau 10. Ouais, je pense. Hop. Et là il aurait fallu que je garde les attaques standards. Alors, on monte ça, ça, et ensuite ça. Et ça, ouais, ça va pas. Ah, alors, attendez. Si je fais ça. Euh, non. Alors du coup. C'est le premier utilisé si je fais ça. Dégain infligé par les attaques standards. Oh, ça marche. Ok. Euh, j'ai du mal à comprendre comment ça se débrouille, mais ok. Bah, parfait. Et du coup, on peut prendre le reste aussi. Parfait. Bon, il sera un petit peu plus fort. C'est pas énorme, mais il sera un petit peu plus fort. Et lui, par exemple, faut que je fasse quelque chose aussi avec un. Obtention des matériaux dans les herbes. On s'en fout. Euh, gain d'XP après la sujette. On s'en fout. Euh, donc peu importe ce que je fais. On s'en fout. Obtention de matériaux dans les herbes. Dégain infligé par les attaques en fonçant. Ouais, c'est bien. Je pense. Parce que lui, c'est quoi ? C'est... Non. Ouais. Peu importe. Dégain infligé par les attaques en fonçant. Bah, très bien. Très bien, très bien. Parfait. Donc, j'ai augmenté les deux zigotos. Et bah, on va être parti pour faire leur niveau. Même si, ouais, ils sont pas assez puissants. Est-ce que... Je vais regarder si je peux pas monter un tout petit peu d'aruc. De un level. Génial. Bon. On va tenter. On verra bien ce que ça donne de toute façon. C'est pas du tout ça que je veux faire. C'est celui-là. C'est pas du tout ça que je veux faire. C'est celui-là. Je vais y arriver. Ok. Euh... On n'a pas de temps. On... On prend notre temps. On peut prendre notre temps. On a besoin de miel. Bien évidemment. Comme d'habitude. J'espère que j'ai assez de sous. Je peux en prendre que deux. Je peux en prendre que deux. Je vais peut-être voir si je peux... Pas vendre un petit coup. Ouais, ouais, ouais. On va vendre un petit peu de ça. Et puis... Ça sera à peu près tout, je pense. On va vendre... On va en vendre 30 par là. Et puis... Et puis... Puis il y avait ça. Il y en a un peu trop. Ok. Mince. Non, attends. Je voulais te reparler. Hop. Très bien. C'est pas ça. C'est celui-ci. Hop. On refait ça et ça. Et on cuisine. Et c'est parti. C'est parti. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Ça va être certainement la 4 la plus dure des 4 que j'ai eu à faire. Mais on va faire de notre mieux. J'aurais peut-être dû réaugmenter Daru qui a un peu de niveau maintenant que j'ai fait des sous. Bon. On verra bien. Et on fait sauter le petit robot. Toujours plus haut. On commence la bataille. C'est parti. Non. Au secours. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Les moblins d'argent lancent un assaut. Ne laissez pas la base alliée tomber aux mains de l'ennemi. Ça commence direct par un lignel de foudre. Bah écoute, au secours. On a quoi ? Un lignel de feu ? Un lignel d'argent ? D'accord. En fait, c'est tous... C'est tous des lignels en fait. Aïe. Des bombes ! Pouf ! En fait, je suis en train de voir que... Il faut qu'il défendre la base en fait. Pouf ! Au secours. Euh... Ok. J'ai rien de temps de faire et je vois rien avec la caméra. Aïe. Mais purée ! Je me fais exploser. Euh... Bombe. Ok. Du coup, coup de poing faible. Unobo ! Unobo ! Unobo ! Qu'est-ce que tu fais là ? Tu m'énerves. Je t'ai dit de retourner à la base. Alors, on va... C'est de la foudre et je crois qu'il craint la glace. Hop. Bon, ça a pas l'air d'être ça. Aïe. Il n'y a pas de place. On ne peut pas esquiver. Daru qui est gros. Le lignel est gros. Il n'y a pas de place ici. Protéger la base alliée. Foncer, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Ça, à chaque fois, je le vois pas venir. C'est chiant. Euh... Bah non. Tiens. Fais coup de poing faible. Euh... Coup fatal, pardon. Ok. Ensuite, au secours, arrête. Non. Coup de poing faible. Merci. Daru qui n'arrête pas d'enchaîner. Sans arrêt. Non-stop. Hop. Attaque en piqué. Tu fais des trucs, je ne sais même pas ce qu'il faut faire. Ils sont incompréhensibles, ces deux gourons. Les bombes. Allez, bourre, bourre, bourre. Ça, attaque en piqué. Ok. Coup de poing faible, c'est bon. Il meurt. On n'en parle plus. Ok. On fait un petit coup sur eux, par contre, parce que bon, tout de même. Mais, on s'en va. Un monstre a réussi à pénétrer vers un vasallier. J'y vais. J'y vais. Au secours. Il y a un sorcier derrière moi. Maublin d'argent. Paf. Coup de poing faible. Coup de poing faible. Allez, bourre. Oh non. Je l'ai encore fait trop tard. Bah, du coup, non. Je ne peux pas s'initiser. Du coup, maintenant. Bourre. Ok. L'autre. Bourre. Activez le magma. Ok. C'est bon. Il est mort. Il y a un sortier. Il y a un sortier. Ok. La caméra, par contre, s'il vous plaît. La caméra. Les bombes. Ah, je ne peux pas encore. Tiens. C'est trop tard. Ok. Allez, bourre. Point faible. Tu meurs. Le sorcier de feu. Tu vas prendre cher. Et je ne sais pas si j'avais vraiment besoin de faire ça. Mais bon, voilà. J'avais envie. Très bien. Hop. Coup de poing faible. Et tu meurs. Impeccable. Ensuite, on continue. On va prendre une petite pomme, vite fait. Du coup, maintenant qu'il n'y a plus personne dans la base, toi, tu vas venir avec le lignel de feu. Yes. Hop. Cinétis. Parfait. Tiens. Ah, et du coup, j'aurai du cinétis maintenant. Esquive. Ouais. Non, esquive. Esquive encore. Bon, c'est pas mal. Ok. Du coup, je ne l'ai pas fait au bon moment. C'est pas grave. On va faire coup de poing. Coup fatal. Paf. Bourre, bourre, bourre. Non. Et on refait coup fatal. Hop. Paf. Coup de poing faible. Paf. On esquive. Ah non. Parce que ça, c'est le tourbillon. En fait, là, je n'ai plus de pomme. C'est une cata. On va le geler un petit coup. Hop. Bourre. Bourre. Ok. Coup de poing faible. On est bien. Ah. On esquive. On esquive. Ok. Très bien. Ok. Mais tu vises pas au bon endroit. Tu fais n'importe quoi. On esquive. Ah là là. À chaque fois, il m'arrive la même chose. Non. Euh. Bombe. Tiens. Oh là là. Tu fais n'importe quoi. Je n'ai plus de vie. Arrête de faire des sauts aux mureaux. Tu m'énerves. Alors. J'ai un souci. C'est que... Oh là là. Un pv. Eh bien, on va changer de perso. Un print minobo que je déteste. C'est génial. Ça commence bien en plus. C'est génial. Voilà. Il me faut des pommes pour Daruk. Décidément, je n'aime vraiment pas Unubo. Je préfère 10 fois mieux Daruk. Même si toujours compliqué aussi Daruk. Ah. On esquive. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Il n'y a rien qui va. Cette caméra encore une fois. Caméra. Coute point faible. Coute point faible pour 1 pv. Yes. Un moblin de feu. Ah. La base, ça va pas trop, je crois. Là. Il y a quelqu'un. Ouais. On n'a pas de temps. Donc, autant clean doucement, calmement. Hop. Protégé à base alliée. Bah, je sais que t'as pas de vie, mais un moblin de foudre. Attendez, je tue lui. Je tue lui. Et je vais à la base. Deux secondes. Allez. Point faible. Faites pas des fois. Paf. Hop, hop, hop. Alors, la foudre. Il faut du feu. Je suis pas sûre, mais bon, c'est pas grave. Oh là, il y a aussi un moblin de feu. Aïe, 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 aïe. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. D'arg non plus. Il n'y a plus de vie. On va mourir. Les amis. Paf. Ok, toi, tu vas te prendre mon coup fatal. Qui est tellement nul, je trouve, avec le nouveau, c'est abusé. Et normalement, dans l'idéal, il faudra que tu te prennes une baguette de glace. Allez. Coup de points faibles. Paf, on est bien, mais je ne battrai pas l'autre linéale avec cinq cœurs, c'est clair. Ah ! Pas du tout. J'ai cru que c'était des pommes qu'on m'avait données, pas du tout. Alors là, il y a des caisses. Ok, j'ai eu une pomme. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Surtout si je le donne à Daruk. Il faut que je cherche des caisses. Désolée. Ouais, je sais, on s'ennuie. On perd du temps. Mais il me faut des caisses. Je crois que j'avais été en plus dans cette zone pendant un truc d'histoire. J'avais bien trouvé des tonnes de caisses, il me semble, mais je ne me sois plus mou. Oh, c'est chiant. Non. J'ai eu un fagot de bois parce que j'ai cassé un arbre. Super. Bon, je ne vais pas tarder d'arriver sur l'inel, mais ce n'est pas là que je veux aller. Donc, c'est chiant. Pourquoi ils n'ont pas mis des purées de caisses ? Peut-être qu'ils n'en ont mis que ici, là. Dans les zones qu'il fallait prendre. Non, je ne vais pas y arriver, c'est où ? Là. Peut-être qu'ils n'ont mis que là, bonjour. Je n'ai pas l'impression. Bon, ça va être un combat difficile, je pense. Voir improbable. Pourquoi on ne peut pas casser ces caisses-là ? Ouais. Mais du coup, ça ne donne pas de compo. Ah si, des sous. Trop marrant. Peut-être que ça aurait eu une chance de donner autre chose. Ok, des sous. Alors, mangeons une pomme, du coup. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Du coup. Et là-bas, est-ce qu'il n'y avait pas... Bonjour. Des caisses, je veux des caisses, s'il vous plaît. Bon, déjà, il est beau, tu vas aller voir lui. Et puis, 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 bah c'est tout. Bah, j'aurais apprécié des caisses. Au moins une. Pour avoir un chouïa plus de cœur. Et au centre, là, il n'y a rien. Attendez, je fous quand même un chouïa aux environs. Il me suit, il me suit. C'est la pire idée de faire ça. Cassez-vous ! Non, bon, il n'y a pas de caisse. Ouah ! Ok, alors. On va faire ça. Ensuite, ça. Il faut jouer stratégiquement. Tiens ! Tu prends mon coup fatal. D'accord ? Allez, bourre, 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 bourre. Non, pas assez. Foudrement. Coup de poing faible. Je vais juste le bourrer à mort, en fait. Je pense. C'est chiant, mais c'est tout ce qu'il y a à faire. On fait ça, mais on esquive. Parce que... Non ! Ok. Activé. Esquive ! Oui. Prends le feu. Prends le cinétis. Esquive. Non ! Ouais, joli. Belle esquive. Ah, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est le feu. C'est les bombes. On esquive. Active le magma. Ok. Coup de poing faible. C'est la pression, vous la sentez, la pression. Pour moi, elle est énorme. Ok. Ensuite. Tu prends la foudre. Et cinétis. Esquive. Esquive. Oui, joli. Belle esquive. Tu prends ça. Ok. Coup de poing faible. Je crois que c'est parce que je le fais au bon moment. Si je le fais pas au bon moment, les bombes, ça marche, ça le touche. Mais ça n'annule pas ces boules de feu. Là, ça fait deux fois que ça annule ces boules de feu. D'habitude, non. Eh bien, c'était pas facile. Mais je dirais que Daruk a vraiment tout fait. J'ai pris une obo pas longtemps. Il s'est fait exploser en vraiment pas longtemps. Donc, Daruk a tenu beaucoup plus longtemps tout de même. Bah, c'était pas facile. J'avoue que j'ai un peu traîné à chercher des caisses. Au lieu que je m'en suis sortie très bien finalement en bourrant. Mais j'aurais préféré avoir des caisses et moins bourrées du coup. Puisque là, j'ai utilisé toutes mes baguettes magiques pour le reste de mes prochaines... De mes prochains niveaux. Enfin bref, mes prochains. Ouais, vous m'avez compris. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Niveau 47 conseillers. Donc là, on sort de niveau 57. Abusé. Niveau 47 conseillers. Les deux, on gagne des rubis. C'est cool. Alors, les quatre descendants de prodiges contre les quatre prodiges. On est bien. Sauf que les niveaux ne sont pas vraiment équilibrés. Mais c'est pas grave. Je pense qu'il n'y a rien de bien grave. Ouais. De toute façon, on verra bien. Alors, on va lancer ça. On va re-acheter du miel. Hop. Euh... Ok, on n'a plus de ça. On va aller en acheter parce que je crois qu'il y en a toujours. Là. Vas-en. Vas-en. Très bien. Vous pouvez cuisiner. C'est parfait. Hop et hop. Toujours plus de rubis. Et j'ai oublié de regarder tout à l'heure combien j'ai gagné. Du coup, on va regarder cette fois-ci. Donc, ça me propose 500. Je ne pense pas qu'on gagne plus à la fin du combat. Je pense que c'est plus pendant le niveau. Et du coup, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à ce que je fasse ça. L'augmentation des rubis. Puisque... Je ne gagne pas vraiment de rubis pendant les niveaux. À moins de faire les histoires, je pense. Les niveaux d'histoire. Mais... Pas du tout là, je pense. Oh, j'ai trouvé comment le faire ramasser. Oh, trop marrant ! Allez, salut ! Trop drôle. Wouah ! Wouah ! Il est trop marrant sur beau. Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Ok. Excusez-moi, je m'éclate. Alors. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Mettons. C'est autant que je n'ai pas joué Sidon. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué Sidon. On fonce. Ah oui, ça va être chacun son prodige. Je n'ai pas eu du tout le droit de prendre mes autres coéquipiers. pour l'instant. C'est marrant. D'accord. Oui, donc, il fallait bien que je vous montre les quatre prodiges. Heureusement, les trois autres sont à peu près du même niveau. Sauf, justement, Sidon. Mais qui est environ du même niveau que Mipha. Donc, au final, on va dire que ça passe. Il est niveau 49, je crois, il me semble. Où elle l'est ? Ah, c'est pas du tout. Je n'ai pas du tout vu que tu faisais ça, en fait. Désolé. Tiens. Coup fatal. Attaque du grand haquin. Ok. Bon, ça s'est très bien passé. C'était trop easy. Et du coup, quoi ? On passe à un autre ? Oui, d'accord. On passe à un autre. Ah, par contre, Yunubo, je ne t'aime pas du tout. En fait, heureusement, il y a des caisses à chaque fois. Alors, en fait, je n'aime pas Yunubo. Ah oui, j'ai du temps, par contre. J'aurais dû faire tout le monde, sauf lui. Ok. Paf. Paf. C'est bon, je l'ai tué, là ? Ah, d'accord. Allez, euh... Je veux les trésors. Parfait. Alors. Révali. Non, mais pour Révali, je ne m'inquiète pas. Téba est très très fort. Il fait des trucs de folie. Ouais. Je n'ai pas très très bien joué, mais bon. Ça passe, on va dire. Hop. Ah, mince. J'ai totalement fait au mauvais moment. C'est pas grave. Alors, attendez. Puisque... Puisqu'il n'a pas ses carambers. Hop. Voilà, je casse les caisses. Aïe, aïe, aïe. Non, j'ai encore fait nymphes. Oh là là, 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 là. Là, maintenant. Ah non, non. Il est trop long, par contre, à la détente sur son scénétisme. T'es bon. Je crois que je l'avais déjà remarqué. Je ne me rappelle plus trop. Je ne sais plus. Bam. Je te fais tout le tour. Qu'est-ce que tu vas faire ? Non. Bon. Bah, écoute. On n'a pas le choix. Oh. Ouais. Sinon, c'est bien ce que j'ai fait, en fait. Très bien, très bien, très bien. Allez, bourbeau, 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 bourbeau. Ah mince, il lui manque un tout petit peu. De son camembert. Là, maintenant. Oh là là. Ok, c'est maintenant. Coup de poids faible. Allez. Yes. Pouf. Coup fatal. Il a vachement plus de vie que les autres, j'ai l'impression. Ouais, 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 ouais. Je peux y arriver. Bon. Ou alors, c'est Revali qui est résistant. Les deux... Les deux sont du même niveau, je crois, quasiment. Et peut-être que... Là, pour l'instant, les autres étaient à chaque fois... Il y en avait toujours un qui était plus haut niveau que l'autre, je crois. Je ne sais plus. Mais là, à mon avis, Revali est vachement résistant. Double coup fatal. Mais bon, en même temps, c'est vrai que son coup fatal ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais bon, tout de même. Qu'est-ce que... Depuis quand il fait ça, Revali, là ? Ah bon ? Ah bon ? Ok, là, j'ai réussi à tout esquivre-bombe. Allez, puff, 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 puff. Oh là là, il ne manque rien. Hop. Allez, bourre. T'es bas, montre-moi ce que tu sais faire, là. Ok. Je te rie, c'était pas facile. Ah, bon, alors là, ça va être plus embêtant. Ça va être dans le même genre. Parce que... Oh là là, en plus, je n'ai pas monté Rijou. Je crois qu'il y a les bas de niveau. Allez, fais des trucs, je ne sais pas. Hop. Coup de points faible. C'est parti. Ah bah, ça va. En fait, non. En fait, ça va très bien. Je ne sais pas pourquoi Revali a bloqué. Est-ce que c'est parce que juste Téba, il ne fait pas beaucoup de dégâts sur l'enlevage des camembert ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout, en vrai. Je ne sais pas. Mais ça, c'est bien passé, en tout cas. C'était cool. J'ai bien aimé. C'était sympa. On gagne tous des armes, plus Zelda. Je ne sais pas pourquoi. Zelda qui sort de nulle part. Donc non, en effet, ça ne fait pas... Voilà. On gagne plus de rubis que pendant le combat. Mais encore ça, il aura fallu que je vérifie. Parce que je gagne à peu près tout le temps 1000 à chaque fin de partie. Je crois que je n'en gagne pas forcément plus depuis que j'ai pris les trucs de bouffe. Je ne suis pas sûre. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit très utile de les prendre, en tout cas. Ou du moins, juste un sur deux, je pense. Alors, petit robot, il veut que je fasse ça. Mais je n'ai pas de champi. Est-ce qu'il y a un vendeur qui en vend ? Pas du tout. Donc, voilà. Alors, il y a des trucs à faire. Arc de lumière, attaque spéciale renforcée. Ah. Grâce au linéal qu'on a eu. Ça, c'est cool. Vous pouvez tirer davantage de flèches de lumière en état éveillé. Vous pouvez porter des attaques fortes instantanées. Un ennemi encerclé d'un anneau de lumière subit plus de dégâts avec les flèches de lumière. Vous pouvez tirer davantage de flèches de lumière. D'accord. Plutôt cool. Et en plus de ça, l'annelle sont contents. Ils nous donnent plein de trucs. Ça, c'est cool. Et du coup, on peut faire un cœur ici. XP obtenu des ennemis plus 5%. Ah, ça, c'est génial. Ça, c'est génial, ça. Ok. Il manque un gros radis max. Hop. Il y a un vendeur, je crois, qui en vend. Oui. Un gros radis max. Il m'en faut, boîte, tant qu'à faire. Hop. Parfait. Qu'est-ce que ça va faire, ça ? Emplacement pour les plats et recettes du pain au froment. Yes. Ok, je peux faire 3 plats d'un coup. Et maintenant, efficacité des plats plus 20%. À ce moment, ça ? Ok. Est-ce qu'il y a un vendeur qui vend des crabes et des champis ? Non, pas du tout. C'est pas grave. Là, j'ai vu que ça clignotait par ici. Jauge de CF plus 1 pour Théba. Très bien. Ensuite... Alors, là, ça clignote, mais c'est encore l'histoire des 2000 rubis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vend du poisson ? Non, il n'y a pas de vendeur pour le poisson. Ok, c'est pas bien grave. Là, ça clignote. Ah, 4000 rubis. Oui, c'est vrai que lui, il veut 4000 rubis. Au secours, je me plains avec les 2000 que l'autre, il veut. Yes. Est-ce qu'il y a un autre endroit où ça clignote ? Petit robot, il dit d'aller augmenter le niveau de mes bonhommes. Mais pourquoi faire ? Pas besoin, pas besoin, voyons. Là, il y a un niveau, non ? J'avais même pas fait gaffe. Un niveau excidant ou on peut changer ? Non, on peut changer, c'est bon. Ah non, mais j'avais trop galéré, les trois linelles. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je l'avais fait, celui-là. J'avais trop galéré. Mifage, jauge de CF plus 1, pardon. Et plus le pantalon des Zora. Les jambières Zora. Très bien, très bien. Toi, tu veux 2000. Ouais, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même vraiment beaucoup. Écoutez, on est pas mal pour l'instant. 4 secondaires, je crois. Hop, on va continuer sur notre lancée. Niveau conseiller, 47. Des ennemis en tout genre, mais sans restriction, avec 500 rubis. Des ennemis en tout genre. C'est-à-dire, oui, on peut prendre ce qu'on veut. Il faut toujours que j'augmente un peu Link, du coup. On va augmenter un peu Zelda. Et puis, et puis... J'aimais bien augmenter Papa Hyrule, mais en vrai de vrai, je suis pas trop fan de son gameplay. Donc, je pense qu'on va rester sur lui. Moi, j'aime bien lui parce que je trouve que ses attaques sont vraiment fortes pour l'instant. J'aime beaucoup les fées, mais elles prennent trop de place et c'est juste trop chiant. Des fois, elles prennent trop de bœuf pour rien, c'est juste horrible. Donc, je pense qu'on va rester comme ça pour l'instant. On va demander un petit peu... On va surtout aller racheter du miel, je crois. Sauf si j'ai tout acheté, j'ai dû oublier. Non, il me semblait. Donc, efficacité des plats plus 20%. Ça fait quoi ? Ça fait que... Ah oui, ça s'est décalé. Déjà. Dune. Donc, du coup, c'est ça que je prends d'habitude. Et donc, du coup, si je fais plus 20%. Efficacité des plats plus 20%. Je sais pas. Et on va prendre... Plus... Allez. Plus 10% parce qu'ils sont 3 dans le niveau, donc c'est cool. Et là, efficacité des plats 20%. Je sais pas ce que ça donne. On va voir. On va bien voir, moi, je dis. Je sais pas. Ça s'ajoute pas directement, je pensais. Mais bon, je sais pas. Du coup. Attention, c'est le cours du petit robot. Et... Je peux pas aller à droite. Ah non. Hum, hum, yahoo. Allez. C'est génial. Les missions d'hyrule, les sauts. Les missions d'hyrule, les sauts. Pourquoi c'est toujours la même chose ? Ah. Les bombes à distance, les sauts. Bah, décidément. Zelda, on peut réveiller. Euh... Ouais, les matériaux. Ok. Bon, ça revenait pas mal, en tout cas. On va prendre Zelda. C'est pas ce que je voulais faire, j'en ai marre. J'appuie sur la gâchette L, ça en reste près là, des fois. C'est trop chiant. Je suis gelée au score. Alors, où je suis ? Ah, on est tous les trois à un endroit différent. Ok. Il faut qu'on prenne tous les trois notre base, je crois. Et il faut qu'on tue, lui, tous les trois. Et j'imagine qu'après, il faudra qu'on se rejoigne. Ok. Donc, pour moi, c'est bon. Forcément, c'était plutôt simple. Euh... Je suis la flèche bleue. Ok. Prenez le contrôle des avant-postes. Pour qu'après, j'imagine, la porte s'ouvrira. Ok. Alors, on va aller voir les autres, du coup. Ok. C'était la glace avec Zelda. C'est l'électricité avec lui. Et ça sera sûrement le feu avec Link. Ok, on balance des boules. Il m'embête. Il ne me laisse pas faire des trucs. Ok. Donc ça, c'est bon aussi. Hop. On prend Link. Aïe. Ouais, ça se passe. Point faible. Point faible, il est mort. Un magroc et ses alliés. Éliminer le magroc. Ok. Il y a beaucoup de points qui sont apparus sur la map. Alors, je ne suis pas vert. Je suis de cette couleur. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. Démo blind feu. On est ce qu'ils font. C'est cool. C'est parfaitement ce que je voulais faire. Hop. Coup de points faibles. Ça devrait marcher pour tous les deux. Mais je ne suis pas sûre. Mais peut-être... Ouais, c'est cool. Impeccable. Coup fatal. Ok. Allez. Coup de points faibles. Impeccable. Paf. Ensuite, un magroc. Donc, il est là. Mais je ne devrais pas... Ok. Je devrais jouer les autres en premier, je pense. Foncer. Parfait. On esquive. Aïe, aïe, il y a l'autre. Ce n'est pas toujours facile d'esquiver les deux en même temps. Ouais, allez. On esquive. Foncer. Pas mal. Coup de points faibles. Ça va peut-être toucher les deux, je pense. Oui, certainement. Impeccable. C'est-ce. On ne voit rien de la caméra, mais heureusement, ça va. Je connais. C'est-ce. Et prends ça ! Coup de points faibles, c'est parti. Cette mission va être faite en 2-3 moments, moi, je vous dis. Impeccable. Ah, attendez, c'est pas là-bas que je vais aller, pardon. Je vais y arriver. Ok. Ah, mais d'accord. Donc, ce n'est pas un magroc. Enfin, non, on a tous un gros monstre à faire, en fait. D'accord. Je n'avais pas compris ça. Hop. Ok. On esquive. Non, je ne suis pas arrivée. On esquive. Oui, ok. Coup de points faibles. Impeccable. Zinox, moi, c'est des monstres qui ne font pas trop, trop peur dans le jeu. Je les trouve plutôt simples. Enfin, pas peur, genre, de dégoût ou de mocheter, mais je les trouve plutôt simple. Je n'ai pas peur de perdre contre eux, je n'ai pas, je ne sais pas. Enfin, voilà, bref. Coup fatal. C'est parti. Et donc, du coup, ça me va. Je me dis. Ah ouais, toute seule contre eux et tout. Non, pas du tout. Moi, je me dis. Ça me va, c'est go. On les bousine. Les magroc et les litoroc et tous les cailloux, je les déteste. Donc, la porte est toujours bloquée. Je ne peux pas les rejoindre, mes amis. Donc, c'est fait exprès. Hop, on va attendre les cadeaux et ça, parfait. Donc, du coup, hop, on va faire le coup fatal direct. Du coup, ça ne me dérange pas d'y aller toute seule avec Zanda, quoi. Aïe. Pourquoi ? Oui, ok. J'ai cru que ça n'avait pas marché. Foncer. Coup de points faibles. Ça devrait marcher pour l'autre aussi, je crois. Paf, impeccable. Ah non, l'autre, ça va être un linéaire de foudre, je parie. Oui, il est là. Il est juste là. Il est déjà là, en fait. Il est là, en fait, je ne vois rien. J'ai tué le mauglin ? Mince, j'aurais bien fait le coup fatal contre lui. Tiens. Ah. Lui, il est cool parce qu'il attaque très souvent en l'air. Il fait des trucs plus... Ah oui, mince, c'est vrai que... Il enchaîne sur deux. Je ne sais plus. Là, il ne l'a pas fait, c'est un peu étrange. Tiens, prends les boules magiques dans ta tronche. Hop, on esquive. Aïe. Paf. Coup de points faibles. Les deux gros marteaux dans ta tronche. Je prends une petite pomme, quand même. Hop. Allez, prends les grosses boules magiques. Prends le cinétis. Tu fais devenir géant et ta 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 et t'exploses tout le monde. Au secours, au secours, on s'en va, on s'en va, on s'en va, ça va. Yes. Aïe. Aïe. Ouais, pas mal. Aïe. On esquive, on esquive, mais purée. Ok, coup de points faibles. Bon, ça ne se passe pas génial. On va utiliser quelques baguettes magiques pour aller un peu mieux. Allez, blanc, prends ça. Coup de points faibles. Ouais, les Linel, j'aime pas ça. Les Linel, j'aime pas ça. Qu'en est-il, du coup, du Magrok ? Ah, je ne peux pas, oui, ok. Qu'en est-il, du coup, du Magrok ? Parce que j'ai dit que je n'aimais pas trop ça non plus. Le Magrok, en fait, le problème, je crois que c'est qu'en gros, je ne peux pas le tuer sans baguette magique, je crois. Enfin, ça va prendre dix ans, quoi. Point faible. Paf. C'est-à-dire que là, je lui fais du dégât, en fait, mais ça n'atteint pas son point faible, donc, sache, c'est nul, en fait. Et monter dessus, j'ai pas l'impression qu'avec tous les persos, ça marche bien et que ce soit génial, ouf. J'ai l'impression que ça a été bien fait juste pour Link et, à la limite, Zelda, encore pas sûr. Je ne sais pas pourquoi, ils se sont dit que tout le monde allait prendre Link et Zelda tout le temps. Même si, oui, c'est un peu le cas, mais bon. Bon, tuer avec Link, c'est très rapide, bien entendu. Avec n'importe quel autre perso, c'est pas du tout la même. Menace polymorphe. Presque 1000 rubis, mais pas tout à fait. Bon, en tout cas, c'était pas mal, ça s'est bien passé, c'est cool. Toujours plus de rubis, c'est cool. Ça se passe bien. Ok, donc ça c'est fait, c'est cool. Ah, on a des trucs, un nouveau combo pour le roi, c'est plutôt cool. Oui, le roi, il faudra que je le réessaie quand il aura plus de combos, parce que pour l'instant, il est un peu à la ramasse, en fait. Là, déjà, ça ira peut-être un chouïa mieux. Plus de cœur pour Noya, qu'est-ce qu'on s'en fout. Là, est-ce qu'on n'a pas cette fois-ci un vendeur de crabes ? Pas du tout. Ok, là, il y a des trucs qui clignotent. Plus de cœur. 5000 rubis ! Un CF nouveau pour Ryu, déjà, c'est cool. Oui, très bien. Ouais, et des bottes des sables. Pantalon du désert. Pantalon du désert. Bon, maintenant que j'ai beaucoup de rubis, est-ce qu'on ne ferait pas juste lui ? Et on verra plus tard. Non, peut-être pas en vrai. En fait, ce qui me fait me poser la question, c'est... Cette quête-là donne deux cœurs pour Noya, plus trois points d'interrogation. Là, il y a pareil. C'est quoi les trois points d'interrogation ? C'est intéressant. Mais bon, ça coûte 5000 rubis, c'est énorme. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres quêtes secondaires à faire ? Qu'est-ce que je devrais faire la prochaine fois ? Parce qu'on ne va peut-être pas trop tarder à arrêter cette vidéo-là. Attendez. Je crois que... Donc oui, on a une quête encore secondaire à faire. Ici, il faut vraiment que j'essaye d'arriver à la faire. Ah, on en a une là. Ah oui, c'est vrai. Sidon et les octos. Ça n'a pas l'air compliqué, ça. Enfin, je ne sais pas. On aura ces deux quêtes secondaires, je crois, à faire. Il me semble que c'est tout, après. Et qu'on ira faire la quête principale, je pense, la prochaine fois. Du coup, écoutez, je suis curieux. Je vais tenter ça, parce que ça m'inquiète. Ça m'inquiète. J'ai 6300 rubis. Première fois que je suis aussi riche. Rijoux deux cœurs max, plus 5000 rubis. Une boutique à reconstruire. La boutique de rouge à lèvres a rouvert ses portes. Et tout le monde dans la cité ne parle que d'elle. Vous avez croisé la gérante qui vous a remboursé tous vos rubis. What ? Eh bien, c'est génial. C'est génial. Et ça a fait plaisir à la contrer Gérudo. Eh bien, super. Comme quoi, de temps en temps, il faut faire des trucs comme ça. En fait, du coup, écoutez, je pense que je vais attendre. Ah oui, mais non. Mais lui, il ne me rend pas. Sinon, il ne me rend pas mes rubis. Lui, non, il ne me les rend pas non plus. Il n'y a que les gérudos qui sont trop sympas. Bon, ce n'est pas grave. On va quand même le faire 2000. Ce n'est pas énorme. Ça passe. C'est beaucoup, mais voilà. Ah. Il me faut des carottes. Bon, d'ailleurs. Il me faut des carottes. Je ne sais pas combien on va tout prendre. Ce n'est pas grave. De toute façon, j'ai des sous et il me faut des œufs. Voilà. Très bien. Du coup, nouveau combo pour Sinon. Eh bien, on tente. Je peux devenir encore plus fort. Ok. Écoutez, ça se passe bien au niveau des cadres secondaires pour l'instant. C'est plutôt cool. Ça avance doucement, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. Qu'est-ce qu'il nous faut, là ? Non. Là, il nous manque des monstres. Là, il nous manque du miel. J'ai racheté du miel, là ? J'ai racheté du miel, là ? Il faut que j'en rachète. Mais du coup, je ne savais pas qu'il me fallait du miel pour une quête pour Zelda. Du coup, il faudra peut-être que je les économise. Et les lézards ? Où est-ce qu'on en a, il me semblait ? Qu'on peut en acheter des lézards. Alors, ok. Du coup, en fait, il faut que j'économise le miel pour Zelda. Je ne savais pas du tout. D'accord. On va économiser. Très bien, très bien. On va essayer de ne plus en utiliser. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Là, il nous faut des monstres. Ah, comment on a ça ? Il y a un vendeur, là, aussi. Acheter des fruits d'oiseaux. De toute façon, il lui faut aussi... Ah non, il faut juste des fruits d'oiseaux, mais il en faut des tonnes. Ok. Champignons, il n'y a personne qui en vend, j'ai l'impression. Le miel, oh là ! Combien de fois il faut du miel, ça bise ? Il faut que j'arrête d'utiliser des... Des trucs pour augmenter les rubis pendant les combats, puisque de toute façon, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Je n'ai pas l'impression que ça marche vraiment. Et là... Ah, ces deux-là, il faut des... Il y a un vendeur qui en vend. Attendez. Arrêtez de clignoter de partout. J'y vois rien. Là, ce vendeur-là. Il faut des durions. Ah, c'est tout ? Il n'y a pas le vendeur de melon, là ? Arrêtez de clignoter de partout, je ne vois rien. Non. Je n'ai pas l'impression. Peut-être qu'il y sera une prochaine fois. Il y sera sûrement une prochaine fois. Ok. Bon, écoutez, on n'a pas trop mal avancé. C'est plutôt cool. La prochaine fois, on continuera avec cette mission-là. Non, pas celle-ci. Attendez. Oui, il y en a une deuxième à faire avant. Voilà, celle-ci a l'air marrante. On verra ce que ça va donner. Et puis, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo bien sympa. On se retrouve, nous, la prochaine fois pour la suite de mes aventures dans une prochaine vidéo. Des gros bisous à tous et bye bye ! Sous-titrage ST' 501